Musique Premier numéro, nouvel invité, chers internautes Pour vous faire découvrir aujourd'hui une autre actualité de l'éducation Sur les traces, nous sommes partis aujourd'hui à la recherche Sinon à la quête pour vous d'une personne qu'on ne présente plus Aujourd'hui, Ganro TV pour vous est allée à la recherche De celle-là qu'on appelle Crépine Ganaro Certainement ceux-là qui arpentent les couloirs de l'éducation vont la connaître Pour vous qui ne la connaissez pas, elle va se présenter tout à l'heure Madame Crépine Ganaro, bonsoir Bonsoir chers journalistes Mon nom c'est Crépine Ganaro Amounsou Je suis avant tout professeure scientifiée de philosophie Spécialiste en gestion des ressources humaines Actuellement, je suis en deuxième année de thèse Pour le doctorat en philosophie J'ai pu faire d'autres formations, qu'on est également J'ai fait le métier du consultant Parce que pour ce que je suis en train de faire J'ai souvent des consultations Donc il y a un protocole à suivre Pour professionnaliser la chose J'ai pu faire également cette formation-là Et vous savez actuellement c'est le marketing digital Donc je me suis aussi aventurée dans ce sens-là Pour mieux faire connaître les activités de l'ONG GAMEIA Group d'assurance pour la motivation et l'éveil intellectuel des apprenants Dont je suis la présidente Et je pourrais dire promotrice du projet Soutil didactique aux apprenants de niveau intellectuel faible Alors Mme Frékin-Gandahou, d'entrée de jeu Il me plaît déjà de vous demander Parce qu'en tant que professeur titulaire de philosophie Qu'est-ce qui vous a mené à initier quelque chose En faveur de l'éducation des enfants et des enseignants ? Merci chers journalistes Vous savez, comme on le dit C'est au sein de son activité Qu'on trouve les problèmes Et en cherchant à régler ces problèmes-là On fraîche son chemin, comme on le dit Donc, pour ma soutenance au CAPES de philosophie J'ai eu à mener des enquêtes sur le niveau intellectuel bas des apprenants J'ai pu comprendre que les apprenants de niveau intellectuel faible N'ont pas une méthode d'études C'est la seule différence Sinon qu'ils sont tout aussi intelligents que les premiers Et c'est ce que j'ai pu démontrer Au cours de ma soutenance dans mon mémoire Et ça a plu à mon jury Et mon jury m'a recommandé de publier Mon mémoire, si je peux parler en ce thème-là Sous forme de livre Et c'est ce qui a donné naissance à cet ouvrage-là Méthode efficace de travail pour tout apprenant Ça a été publié en 2016, novembre 2016 Et je vous assure, c'est un livre qui fait des merveilles Et actuellement, l'État a autorisé sa part d'arrêté ministériel Et c'est au programme pour toutes les classes de la 6e en terminale en République du Bénin L'arrêté de 2020 Oui, a autorisé Ça a été encore reconduit À l'arrêté de 2022 Et au cours de Des activités Parce que quand on a sorti le livre On faisait la promotion Bon, nous c'était un peu pour vendre On trouvait un peu de sous Mais c'était une autre réalité qui nous attendait C'est comme ça, les parents commençaient par nous faire appel Madame, vous avez dit en présentant votre ouvrage Que tous les apprenants peuvent réussir Moi, j'ai un tel enfant J'ai tout fait J'ai pris des répétiteurs Ça ne va pas On l'a tapé Moi-même, je m'occupais Ça n'allait pas Et je pense qu'avec tout ce que vous racontez là Vous pourrez aider nos enfants Et c'est comme ça J'ai pu faire enregistrer L'ONG GAMEIA Dont j'ai parlé tout à l'heure Et en faisant le travail J'ai réalisé qu'il n'y a pas que les méthodes qui posent problème Mais il y en a qui avaient des difficultés Des difficultés psycho-affectives Les stigmatisations Le fait qu'ils ne travaillent pas On essaie de les mettre de côté C'est des trucs qui les bloquent en fait Et qu'ils constituent en fait un frais Un frais À l'épanouissement intellectuel Vraiment donc Moi, j'ai commencé par réfléchir à ces difficultés-là Et j'ai... Oui, voilà Et c'est ça qui a donné naissance au second-là Comment motiver les apprenants En difficulté d'apprentissage C'est un ouvrage qui permet aux apprenants de retrouver confiance Et on leur montre que c'est encore possible Il y a les sources de la dynamique motivationnelle Il suffit de mettre en place ces conditions-là Et vous allez voir tout de suite l'enfant reprendre confiance Et du coup, quand on lui donne les méthodes Il est prêt Il est prêt à appliquer Et il y a eu également un troisième qui a suivi Parce que c'est en fonction des difficultés que nous rencontrons Que nous réfléchissons Et nos réflexions souvent sont mises sous forme de livres Et ceci, c'est pour les quatre enfants Que les parents ont tapé On a tout fait On a crié Mais ça ne marche pas Et souvent, c'est des conflits Les parents et les enfants Le parent croit Bien fait pour son enfant L'enfant le prend en adversité Et puis c'est des cas qui déchirent les familles Je vous assure Si vous avez du cœur Il y a des fois, on fait des écoutes Et on coule des larmes Ah oui, c'est profond Et du coup, on a réfléchi On a dit Mais comment faire pour que Même sans la chicote là On puisse quand même régler le problème de l'éducation Comment faire pour que Même sans la chicote L'enfant puisse comprendre Ce que le parent lui dit Parce que le parent, tu l'écoutes Tu sens qu'il veut Le bien de son enfant Mais là, l'enfant ne comprend pas Et l'enfant le prend encore en adversité Donc c'est pas facile pour les deux camps De se comprendre Mais nous, pour ce document On prend beaucoup plus l'appui sur le parent Et on le montre lui-même d'abord Pourquoi se fait-il qu'il a toujours tendance à taper Quand ça ne va pas Quels sont les aspects Les points fables Oui, c'est en trois parties La première partie Permet aux parents De comprendre pourquoi lui-même Quand il y a des problèmes avec son enfant Il a souvent recours à la chicote Et les conséquences que cela présente Pour l'enfant Parce que nous sommes dans une tradition africaine Moi-même Avant que je n'étais pas face à cette réalité J'ai reçu une éducation du genre Et je sais comment j'ai éduqué ma première fille Mais j'ai compris réellement En faisant les recherches Et avec les écoutes Et tout On peut faire la chose Et dans la deuxième partie J'ai essayé de faire des propositions Sur des formes de punition bienveillante C'est-à-dire que tu punis l'enfant Et l'enfant comprend pourquoi tu le punis Et ça corrige l'action mauvaise Et non, la personne de l'enfant Parce que le parent n'a rien qu'à la personne de son enfant Mais les actes mauvaises qu'il commet Et la troisième partie Ça s'adresse aux enseignants comme moi Vous savez qu'actuellement Ce n'est pas facile de gérer la classe Avec des enfants pavards Difficiles à gérer Qui sont prêts à en découdre avec les professeurs Donc à ce niveau-là J'ai essayé de mettre en place En tant qu'enseignante des situations de classe Et si en pleine explication Par exemple en apprenant bavard Comment tu vas faire pour le gérer Sans pour autant tordre le cou A ce que tu expliques Comment les préparer Pour qu'ils soient aptes à te recevoir Donc voilà, sur ça On va en parler vers la fin Il y a une formation actuelle Pour les enseignants Sur comment gérer les apprenants Difficiles et bavards Alors à vous entendre Madame Crépine Gandaro C'est toute une théorie pédagogique Que vous êtes en train de mettre en place Non seulement et pour les apprenants Et pour les enseignants comme vous Dites-nous déjà au sein de GAMEA Quelle est déjà l'actualité De façon concrète actuellement Quelle est l'actualité au sein de GAMEA ? Oui, actuellement Comme je venais de le dire Nous avons en vue pour le 3 janvier Une formation Une formation au profit des enseignants Pour leur montrer un peu Comment préparer la classe Pour qu'il y ait moins de bavardage Quelle posture adopter Pour faire passer son autorité Sans s'imposer aux enfants Et je pense qu'il y a déjà des instructions Les enseignants ont compris Parce qu'en dehors de cette formation-là Sur cet ouvrage Comment motiver les apprenants En difficulté d'apprentissage Je vous assure On a fait cette formation Dans 77 collèges Ah oui Quand on fait dans un collège Les collègues ne m'en parlent ailleurs Les directeurs nous font appel Oui, et on a plein de témoignages Écrits et enregistrés Et les enseignants essayent D'identifier dans leur matière Les derniers Et ils leur donnent la motivation En dehors de cette actualité Nous avons envie de lancer La deuxième session De notre produit Si nos services Dénommé 90 jours pour autonomiser les apprenants Et comme je vous l'ai dit La difficulté majeure Que rencontrent les apprenants Aujourd'hui C'est qu'ils ne savent pas Comment s'organiser Ils ne savent pas Comment étudier Une matière Il y en a qui ont bien la volonté Tu vas les voir entourés De tous les cahiers Ils sont là Ils ne s'amusent pas Il n'y a pas de méthode Ils prennent ceci Ils essayent Ils essayent Ils laissent Ils prennent encore Donc nous avec Sur la base de cet ouvrage On essaie D'apprendre aux enfants Comment on apprend Et on les accompagne Le premier mois On accompagne l'enfant Tous les soirs à étudier Ça s'apparente Au coaching scolaire Oui C'est le projet Soutien didactique Aux apprenants De niveau intellectuel Que nous sommes en train De mettre en oeuvre Comme ça Donc On accompagne l'enfant Pour le montrer Comment on étudie Et progressivement On se retire Et on le suit On le voit faire Et après trois mois C'est qu'il est autonome Pour pouvoir se prendre Lui-même en charge Et à côté de ce service là Il y a un autre service Qu'on a dénommé Top chrono gamé Parce que quand on Autonomise l'enfant Il peut arriver Qu'il y ait des exercices Qui ne comprennent Qui n'arrivent pas A comprendre Il peut arriver Qu'il y ait des notions Qui n'arrivent pas A comprendre Et maîtriser Et puis du coup Qu'est-ce qui se passe On essaie de De l'aider A comprendre Ces notions là Qui entre autres Pourront le bloquer Dans son élan Donc Et ça se fait Souvent en ligne Et l'enfant en difficulté Fait un appel Et il y a un professeur Pour l'aider A régler Donc la deuxième session Et un coup Maintenant On a fini Avec la première session Pour de septembre A décembre Le premier trimestre On a eu de très bons résultats Des tableaux d'honneur Je bénis le Seigneur Pour ça Et pour la deuxième session Nous allons prendre Encore une vingtaine Parce qu'on ne dépasse pas 20 C'est pas facile C'est pas vraiment facile Alors Madame Crépine Le temps passe très vite Nous sommes presque Au thème de cet entretien Dites nous Si vous êtes donné De lancer un appel A l'endroit Des apprenants A l'endroit Des parents d'élèves A l'endroit Des enseignants Qu'est-ce que vous pouvez Leur dire actuellement Ceux qui vous écoutent Merci Moi je leur dirais Que c'est possible Avec les méthodes Gamay On a dit Tous les apprenants Peuvent réussir Dans tous les cas Qu'on a eu On a eu plus de 300 apprenants Accompagnés A domicile Il y a un seul cas Qu'on n'a pas pu Et il a été détecté TDAH Ça veut dire Oui Trouveur d'attention Et hyperactivité C'est quelque chose Il manque de concentration Et quand on est En train de travailler On peut commencer Par raconter autre chose Et puis Mais en dehors De ce cas là Tous les autres cas On peut trouver satisfaction Ça peut ne pas être Au même moment Parce que les enfants Avent leurs difficultés Et chacun avec Avec 100 cas Il y en a Avec une seule C'est un sapon Il y en a là Il faut trimer Il faut trimer Donc tous les parents Qui ont été Patients Qui ont compris Que chaque enfant Avent son truc là Ils ont eu satisfaction Nous même nous en sommes fiers Et si vous allez Sur notre chaîne Youtube ONG Gameya Vous allez voir Les témoignages Et nous avons Plusieurs autres activités Donc Tous Tous les acteurs Que ce soit Les élèves Les enseignants Les parents Ils ont Ils ont toujours Un produit Avec nous Nous organisons Pendant les vacances Par exemple Les cours de vacances En ligne Et on en profite Pour apprendre aux enfants Comment on apprend Sur la base Des cours de vacances Qu'on leur fait Vous comprenez Pour les jeunes Les tout petits Qui ont le chopé On les On les prend On fait des sorties Pour les égaires Et on en profite En même temps Pour leur enseigner La méthode d'études Au collège Parce que c'est un peu différent C'est deux mondes différents Voilà Donc il y a Cette activité là Nous organisons également Aussi des tournées Un peu partout Donc Si les parents Sont à l'écoute A chaque fois Quand nous aurons À lancer Une activité J'espère que vous allez Nous accompagner Si vous nous faites appel Bien sûr Donc ils seront informés Du coup Ils pourront aussi En profiter Je dis déjà Pour la deuxième session Ils peuvent toujours En profiter Quel que soit le résultat De l'enfant À l'heure actuelle Ça peut toujours Encore aller Voilà J'oubliais quelque chose Pour les examens Nous faisons Une activité Dénormée Un mois de révision Avec les méthodes De faillite de Gamaya Et sur ça J'ai pu réaliser Également Trois ouvrages Pour la terminale A La terminale D Et pour les classes De troisième Et l'année passée Également On a pu faire en ligne Cet accompagnement De préparation Les résultats Sont sur internet Allez sur notre page Facebook Wendje Gamaya Vous allez voir les résultats Alors on retient Une seule phrase Mesdames et messieurs Quel que soit le niveau Ou le résultat De votre enfant Avec le Wendje Gamaya C'est toujours possible Le niveau Peut s'améliorer Alors vous savez Désormais à qui vous adressez Et quand vous adressez A lui Mesdames et messieurs Prochain numéro Sur les traces Un nouvel invité Pour vous Pour de nouvelles découvertes Merci A très vite Ok Merci madame Merci Merci de nous recevoir C'est un plaisir Merci pour nous Merci Merci